Musique Musique J'ai commencé en Colomiers en 1999, ensuite je suis parti à Blagnac, j'ai fait un passage à Roche pendant 3 ans et je suis revenu en Colomiers pendant 8 ans. J'ai toujours été très proche du milieu professionnel, entre guillemets de la vraie vie. Pendant des années j'ai réfléchi à mon projet. C'est très important d'y penser très tôt, de ne pas se retrouver du jour au lendemain sans contrat pour chercher ce qu'on veut faire après. Donc on se trouve aujourd'hui à Mastolosa, c'est un projet que j'ai mené comme je te disais durant toute ma carrière. Et que j'ai eu la chance que les travaux ont pu démarrer 6 mois après la fin de ma carrière. Donc c'est un lieu de réception, séminaire, convention, soirée d'entreprise et également mariage et soirée privée. Voilà, c'est un lieu qui peut accueillir jusqu'à 1400 personnes. Quand on monte une grosse structure comme celle-ci, parce que ça fait plus de 2000 mètres carrés, un terrain de 3 hectares, il y a beaucoup d'argent en jeu. Le réseau m'a beaucoup aidé. Donc en termes de chantier, j'ai privilégié toutes les entreprises de Colomiers qui m'ont fait confiance pendant plusieurs années pour le rendre à l'ascenseur. Et eux, ils me l'ont bien rendu également parce que j'ai un promoteur, Acantis Réalisation, qui m'a accompagné sur toute la création. GBMP, qui est un partenaire essentiel de Colomiers, m'a accompagné sur toute la construction. Alain Carré également était là. Aujourd'hui, j'ai Carrefour et Pierre Niquet également, qui nous suivent beaucoup. Et je les en remercie d'ailleurs, et ils m'ont énormément apporté. Si aujourd'hui, toutes ces personnes-là ne m'avaient pas mis le pied à l'étrier en me conseillant, ça aurait été un projet bien moins important. Tout est faisable. Il faut avoir du courage. Toute l'énergie qu'on met sur un terrain, la volonté, dans la vie, c'est encore plus compliqué, c'est plus dur, mais on peut y arriver. Il faut se rapprocher des bonnes personnes. Proval est un très bon support par rapport à ça, pour vous aider à créer vos sociétés. Et tout est faisable. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est nos valeurs de sportifs qui, dans la vraie vie, peuvent vous apporter énormément dans votre business. Et ça, il ne faut pas qu'on perde ses valeurs et qu'on le mette en avant. Et après, rien n'est impossible, on peut toujours y arriver. Le monde des bisounours, des joueurs de rugby, c'est très bien. Il faut en profiter. Mais après, quand on arrive dans la vraie vie, ce n'est pas la même chose. Quand je vois le chantier, les mecs qui bossent à 6h du mat, qui mangent le midi, dans le froid, il pleut, il neige, on est loin de tout ça. Et quand je vois des fois que ça râle, il faut se remettre un petit peu les idées en place et savoir qu'on a énormément de chance. Moi, mes journées, ça peut démarrer à 6h du mat et finir à 4h du matin, non-stop. Et ça, c'est un autre rythme. Ce n'est pas pareil que quand on a le temps d'aller faire un tour en ville, d'aller voir un perrier, c'est génial. Moi, je pars du principe que quand on est chef d'entreprise, si on gagne de l'argent, c'est qu'on a bien travaillé parce qu'on s'y est filé. Et si on n'en gagne pas, c'est qu'il faut se remettre en question. C'est un peu comme au rugby. Quand on a perdu le business, moi, je râle souvent quand j'en perds, mais c'est de ne pas dire que l'autre a été... qu'est-ce que je n'ai pas fait moi pour être meilleur que lui. Ce n'est pas l'autre est un con ou l'autre personne a grugé sur un marché ou autre. Ce qu'il faut faire, c'est se remettre en question soi-même. C'est comme quand on joue, quand on a perdu un match. Il faut se remettre en question tout le temps, essayer d'apporter de la nouveauté tout le temps et ne pas se reposer sur ses lauriers parce que le train ne passe pas de fond.